Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est toujours à Morne-Vergain, il est déjà assez tard, mais le collectif est toujours présent par rapport aux camarades qui sont, qui ont été arrêtés aujourd'hui. Nous avons ici Gaby Clavier qui qu'est bon, nous détimons assis, journée là ça, et aussi assis les différents rendez-vous demain, qui nous battons rendez-vous avec camarades foules et qu'est bon de tout ça. Bonsoir, M. Clavier. Bonsoir, bonsoir. On a dit qu'il y a le canal 97. 87+, ça. 87+, c'est d'accord. Merci, on pile. Alors, qu'est-ce que vous avez passé ? Je vous dis là, nous allons prendre ça, grand bonnet, nous rivez, nous quasi posé que vous l'associe depuis le bon matin, ou là, là il y a eu un événement qui est passé, ou présent, c'est la lutte, c'est la lutte qui compte ça pour vous, ça est normal depuis 30 ans, on va faire ça. Donc, leurs militants arrêtés par la police, ça va qu'ils sont arrêtés. C'est militer dans la salle, c'est travailler dans la salle, c'est combattre dans la salle. On va comprendre qu'il faut, depuis le temps que nous concernés, évidemment qu'être présent pour assurer d'un côté en contre-position, en opposition à sauvagerie à eux, parce que c'est la sauvagerie carrément. C'est la sauvagerie carrément, c'est mépris à droit à l'homme, c'est mépris à liberté, c'est mépris à conscience et également à l'intelligence en nous. Donc, c'est là, nous nous voulons, effectivement, nous voulons à Mont-Bergé depuis le matin, nous là pour soutenir nos camarades en nous, parce qu'il y a des travailleurs, qui vont vous mettre encore une fois pour dignité, qui vont vous mettre également pour tout le bon respect. En lit, parce que nous nous rappelons, depuis le 17 juillet, qu'elles ont en lit, M. Clavier, 17 juillet, elles ont en lit et en l'eau suspendue depuis novembre, octobre, depuis plus d'un an sans salaire. Et là, après tout ce combat, l'île qu'elles ont ramené, en l'autre pays, nous nous rappelons, reprend, suspendue à eux. Et c'est la France et la Hongrie qui ont décidé qu'ils ne veulent pas réintégrer ces moments-là, car ici, ces moments-là misés. Ce que je fais, c'est que vous savez, c'est que vous savez qu'il y a à payer, qu'il paye les monts pour les décisions, qu'il y a à payer, qu'il y a à payer également à dents, enfin, pour les personnes à y avoir, à dents, 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 à dents. Mais pourtant, le ministre-là disait de consacre que l'argent n'est pas un problème. Non, on rappelait qu'effectivement, nous avons confirmé qu'elle a nous joué une carrière de reprise, au premier reprise, au mat juillet passé, ensuite au mat septembre, ils confirmaient nous, effectivement, compte tenu de la situation sanitaire. La conséquence sanitaire ici, l'accès aux soins, la qualité des soins. Aujourd'hui, on rappelait que le désert médical, la Guadeloupe, son pays, il y a un désert médical parce qu'il n'y a pas de soignants, pas de soins, pas de soins, pas de soins. Et donc, on reconnaît effectivement qu'il n'y a pas de problème. Quand on veut dire qu'il n'y a pas de pratiquer en Guadeloupe, en six minutes de s'est passé en France, on n'y a une population qui est différente, on a une population qui est différente, on a une population qui est différente. Les gens qui apprennent en charge différemment. Donc, c'est toute situation particulière là-bas, qui est en fait politique, qui est en fait apprécié, de façon à ce que nous n'y a pas de disposition pour que le vaccin soit obligatoire, qui est interdit de vivre sur le point. En plus de ça, nous avons d'autres moyens de protéger, nous avons d'autres moyens également, d'autres pays qu'on va faire. Parce que le système français n'a pas ce système qui n'y en matière de santé. J'ai l'impression que le scientifique français, parfois, c'est celle scientifique qui nous donne le monde. Nous, des dizaines de milliers de scientifiques à travers le monde, c'est quasiment totalement le contraire à ce scientifique français qu'il y a aujourd'hui. Donc, on ne voit pas une vérité scientifique établie et indépassable, ou ni des points de vue, ou ni quelques certitudes, qu'on croit soumettre à la contradiction, qu'on croit soumettre à la recherche, qu'on croit soumettre, bien évidemment, à d'autres points de vue. C'est la vérité, pas la vérité, c'est la vérité affroncée aujourd'hui, qui ne peut pas la vérité affroncée demain matin, qu'on y est. Donc, autrement dit, c'est la confrontation des points de vue, des idées, des expériences, des pratiques, justement, où pénit quelques vérités qui sont toujours discutables. Aujourd'hui, là, il y a un interdit de vivre pour apporter une vérité qui est totalement discutable. qui est totalement remis en force et qui est remis en force frontalement par d'autres scientifiques. Donc, c'est que c'est selon ça qu'il faut aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a bien dit, il y a pour des décisions scientifiques. Là, il y a une question éthique également parce que les soignants qui travaillent, il y a des milliers de signatures de soignants qui imposent des conditions de travail qui est vraiment mal traitant. Qui vis-à-vis des soignants qui vis-à-vis des malades qui casent des neurosciences, il n'y a pas qu'à comprendre pourquoi ils ont interdit notre travail alors qu'il y a des milliers de malades, alors qu'il y a des milliers de soignants, alors qu'il y a des milliers de soignants, alors qu'il y a des milliers de soignants, il n'y a pas qu'à comprendre ça. Donc, le premier argument, c'est que les gens ne veulent pas dire que ça a totalement faux, mais également ça a faux. Le deuxième argument, c'est qu'effectivement, le convivial de protéger, ça a tombé, ça a tombé, il n'y a pas qu'à protéger du tout, non seulement il ne va pas protéger pour la contamination, il ne va pas protéger également pour la transmission. Donc, encore une fois, c'est ces questions qui peuvent relever du domaine scientifique, qui peuvent relever exclusivement de la politique, la décision politique a décidé ça, et tant qu'il n'y a pas décidé autrement quoi faire, c'est la dictature. Et pourtant, il y a un président Macron qui a dit qu'il a reposé sur des bases scientifiques, et le convivial scientifique, effectivement, contre qu'il a dit que non, 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 c'est pas le droit. Non, mais là aussi, et c'est pour ça d'autres pays, les pays européens, qui sont préjugés, moi, tous les états européens, c'est les 27 états européens, on n'y a qu'à mettre une obligation là-bas. Et, 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 quand on reprend, les états européens qui, avant la France, c'est encore plus sévère en matière de vaccination obligatoire, en matière de sanctions pour une patrie vaccinée, il n'y a pas soignants seulement, il n'y a pas de vacciné, il n'y a pas de vacciné, il n'y a pas de population totale, avec des obligations, des amendes pour nous qui ne pas vaccinés, avec des interdictions extraordinaires en matière de circulation, en matière de liberté individuelle, en matière de vie au quotidien, et tout fait derrière, parce que, et, en fait, on va nous faire les vérités scientifiques, qu'on dit, mais c'est ça, c'est absurde, en vérité, d'autant que nous allons constater que 90% de Français, crois-t-il, sont vaccinés, mais c'est 90% de Français qui sont malades. Si j'en ai, il y a une neuvième vague, il y a eu, en Guadeloupe, il y a eu, 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 sauf, effectivement, quelques-uns, qui peuvent être malades, parce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, des trois maladies, également, qui ont été appréciées, mais objectivement, scientifiquement, épidémiologiquement, il y a eu, ils n'ont pas raison aujourd'hui, pour permettre notre situation à s'en Guadeloupe. Et donc, on va lier ça, avec répression, avec des militants, ils travaillent, et... À mon Guadeloupe, il y a d'autres Guadeloupéens, parce qu'on va rappeler, les frères, les grands frères, qui l'ajolent depuis un an, aujourd'hui, là, qu'on va témoigner, c'est pour faire nos pays, pas contester, pas dire, ils ont savé, précisément, que le mouvement, nous, clairer, Guadeloupéens, c'est le mouvement, nous, qui permet aux Guadeloupéens, vous réclare, par rapport à tous ces cas où ils vont poser, nous. Et le mouvement, nous, il y en a, j'avais tout ça qui j'avais avant, parce que si, aujourd'hui, là, autant, nous n'avons pas les situations, le chômage, autant, c'est que l'on déconne, c'est une question à l'emploi, que ce soit la qualité de vie, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, le gouvernement prend en charge, c'est que ce sont politiques, là, ça, européens, parce que ça veut dire que le gouvernement peut éclairer, éclairer, nous connaître ce qu'il va passer dans ce pays, là, et nous savons qui est responsable, c'est certainement le gouvernement, c'est certainement l'État, mais c'est certainement, également, tout ça, il y a tenté de mettre en tête, à savoir que nous ne sommes pas, que nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas, c'est le qu'a fait ci, nous, et aujourd'hui, là, nous allons dire, nous, 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 c'est le qu'a fait, tout le monde, il n'y a pas des gens qui puissent dans notre monde, mais vous parlez des grands-fères aussi ? ça veut dire, mais bien sûr, les grands-fères, c'est le mépris que je fais, et je vais viétiner les droits de la défense, je vais viétiner également les bétonnes, je vais prendre des décisions sans posséder, sans rien, je vais mettre en charge, Mais justement, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Justement, nous attendons effectivement que là nous nous mis l'information que en garde à vue, qui était peut-être 24 heures contre la plupart des garde à vue, là nous avons vu qu'il a commencé à 96 heures contre les grands frères. Donc est-ce qu'on a dit que c'est le même scénario à les grands frères que vous avez mis en place? Évidemment, c'est le même scénario là. C'est le même scénario, c'est le même scénario, c'est le même scénario, c'est le même scénario qui a pris des actions, 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 et qui a pris des actions. C'est ça, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est-à-dire l'agir, encore une fois, la répression, au-delà de tout le monde qui a protesté. Fatigué la répression. Mais c'est ça qu'on a utilisé en fait. Là, on ne peut pas, politiquement, scientifiquement, intellectuellement, faire l'idée à avancer, ou qu'on va passer en force par la répression, par l'intimidation, par l'incarcération. C'est ça, c'est ça que je dis à eux. Il y a aussi le 30 décembre aussi. La peur, de la terreur, celle que vous étudiez, mais ce sont ce sujet de totalité. Le 30 décembre, avec M. M. Domo-ta aussi, nous avons appelé le 30 décembre, je t'ai parti pour te faire entrer en disant, garde à vue à 86 heures suivi, peut-être, mettez un cellulaire avec les grands frères, parce que c'est mobilisation azote qui fait qu'ils ont relâché les jours-mêmes, et même le 30 décembre. on ne va pas soumettre les gens à Marey Braille. Pour le dire, c'est nouveau, nous avons dit, vous voyez encore une fois, il est dit, oui, moi, je vais enfermer moi. C'est quelque chose. Même si il est fou, nos camarades, il faut, on va pas suivre, parce qu'il est agressant en interne, en SAJ, pour prendre le parking. C'est l'interne qui a fait le m'envole, qui a dit qu'il ne s'est qu'en va s'entendre à l'état, à côté de la police, et que de toute façon, c'est son couillon, qui veut qui veut pas, il peut pas passer par qui n'est et vous pouvez crier au viol, vous pouvez crier à l'assassin vous pouvez crier à l'agressé vous pouvez filmer quand vous pouvez agresser ou vous pouvez violer alors vous pouvez filmer le viol là c'est qu'on s'entend, soit qu'on s'entend soit qu'on filme ou qu'on tourne et c'est ça qu'on peut suivre quand même dans nous effectivement quand même une déoccupation de criminale demain matin, demain matin pour des questions personnelles et médicales je m'en disais à vous qu'il y a des reports à Fonsella et c'est certainement qu'il y ait qu'il y ait demain au tribunal, donc avocat à Foule, avocat à nous, qui m'a dévoilé parce qu'il n'a pas misé jeudi là d'assister en procès, c'est pour ça qu'on m'a demandé tous les camarades, tous les travailleurs, tous les pays à l'Assemblée demain matin, à 8h de matin vous, à 8h de matin, toutes les camarades qui regardent à Montpellier font nous présents donc demain rendez-vous ici ? à 8h de matin, ils font tous nous présents justement pour exprimer solidarité à nous et pour dénoncer ce système éversif là ce système de négation de piétinement à toute règle qu'il y a besoin d'imposer dans Guadeloupe donc nous là, nous bien et surtout nous bien, nous tellement certain qu'à cause de nos justes, qu'à cause de nos fondés assis encore une fois des vérités qui là aussi, qui est indiscutable la vérité encore une fois, c'est que nous avons répression inadmissible qu'a faite un pays qui au plan professionnel qui au plan social, qui au plan politique donc répression qui casse ensemble qu'encore une fois, il faut faire place à paix il faut nous parler, il faut pas nous sembler il faut pas nous dire vérité il faut nous contraindre, il faut pas nous contrailler nous sommes encore une fois, il faut être très content c'est que nous avons un bon monde qui reprend qui a plurimisé qui a mangé tout ça et qui a mangé tout ça et qui a mis au plan nous sommes tombés si un peuple de Gouton et ce peuple de Gouton on dit qu'il est bien évidemment en lutte internationale parce que on va rappeler que ça nous est aujourd'hui nous ne sommes pas simplement nous sommes en fait nous sommes choqués allemands on révolte internationale c'est toutes les oppressions c'est toutes les dignités qu'ils ont fait des peps et c'est ça l'histoire à l'UGTG 49 ans nous sommes là nous avons expérimenté également toutes les formes de lutte toutes les formes de contestation qui est juridique, qui est judiciaire qui est social qui est en mouvement nous nous avons suivi la bonne expérience vous savez, tous ces lignes en sont fait et par rapport à tous ces lignes en sont fait nous avons également des outils de contestation c'est pour ça que nous avons dit que nous avons posé des actes mais nous avons fait de poser des actes également des actes également que d'autres côtés et qu'on doit baiser nous totalement légitimés à d'envisionner des choses légitimés dans l'acte que nous avons posé nous avons assumé bien évidemment l'acte que nous avons posé parce que nous ne pouvons pas comprendre également qu'on peut y avoir autant mépris on ne peut pas comprendre qu'on peut continuer à exister si des gens sont en situation qu'ils ont endormi qu'ils ont mieux tout droit fondamentalement mais à part l'UGTG pas ni un lot un lot force d'opposition Guadeloupe dès que nous avons regardé les gens qui ont fait opposition là à présent pour des Guadeloupéens nous avons pas pas ni un lot force d'opposition car vous restez en Guadeloupe n'a pas de différence peut-être d'opposition on va dire qu'on nous mais n'a pas quelque chose d'opposition en Guadeloupe nous avons l'avantage de l'UGTG de notre ancienne organisation qui n'est quand même 49 ans de pratique syndicale de confondre dans ce système là nous avons l'avantage d'un type d'organisation qui est particulier parce que c'est expérience à lutte à travailler qui est bien nous aussi nous avons l'avantage également des militants qui ont parcours une expérience frontée nous avons l'avantage également de nos jeunesses également qui ont réalisé en ces organisations nous sont l'organisation qui est vivante donc il est plus visible il est plus déterminé il est plus représentatif d'autant qu'on va rappeler que là aussi nous représentons dans tous les secteurs de l'activité de manière majoritaire ça aussi c'est travailler en militant c'est travailler à d'autres travailleurs qui ont fait l'organisation nous plus en vue mais nous quand nous winnons également ça d'autres points qu'on a fait d'autres peps qu'on a fait et d'autres organisations qu'on a fait nous prenons la prévention d'être le seul je ne peux pas dire que nous c'est le seul nous c'est le principal mais encore une fois c'est jonction à expérience à l'organisation comme ça nous aujourd'hui on a rappelé qu'il y a un non-collectif il y a un non-collectif depuis 12 ans depuis 17 généralités on a rappelé également que le GTSG c'est une principale organisation qui menait le combat 2009 on a rappelé que le GTSG c'est la principale organisation qui menait au paquet depuis les années 80 ça veut dire qu'on nie quand même un parcours de lutte d'un parcours d'une expérience qui est construite par jonction à expérience à voir d'autres pônes mais également par audace qui est tenu à mettre à place aussi tout ça c'est basé sur l'audace l'audace ça veut dire qu'à partir du moment que nous avons conviction ou nous avons certitude quelque chose est-ce que nous devons rechercher et quelles que soient les conséquences que nous devons rechercher bien évidemment sur la liberté bien évidemment sur le travail bien évidemment sur la vie quotidienne mais là aussi nous allons dire que nous allons lutter pour nous surtout pour les générations futures parce que c'est un peuple qui est en construction nous sommes un jeune peuple et nous devons vivre dignement contre toutes les personnes merci Mr. Kavi merci 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 merci